bonjour on se retrouve sur une nouvelle vidéo enfin la toute nouvelle de la chaîne en fait parce qu'il ya beaucoup de viewers qui m'ont demandé comment j'avais fait l'animation sur le live enfin non il ya aucun viewer m'a demandé ça mais en fait je me suis je me suis dit que ce serait intéressant de faire donc un petit making of de comment obtenir comment obtenir ça donc qui est notre petite scène animée sur le live tous les vendredis et on la met aussi des fois pour d'autres live donc dans un premier temps j'ai fait un petit croquis pour situer un peu tous les personnages pour situer le chat twitch voilà et ensuite je me suis lancé dans le dessin de d'un peu tous les éléments du croquis donc il faut savoir que j'ai fait un dessin de base ensuite je rajoute des animations là vous voyez par exemple c'est arrivé sur images sur le feu je vais pas faire ça pour toutes les images mais pour le feu donc j'ai fait un feu bien détaillé etc et pour l'animation du feu je vais pas bouger les branches qui sont en dessous je vais faire juste un peu un ajustement des couleurs pour faire l'illusion ça bouge et ensuite donc là on voit les deux les deux flammes à droite qui sont un peu différentes donc ça va faire l'illusion que assez stylé que ça bouge que ça flambe donc voilà il faut là je montre un truc que j'ai fait donc pendant le confinement avec trois fois rien c'est à dire avec un stylo bic un papier à quatre scanner et un crayon de papier donc un peu là je vous montre un peu tout à tous les personnages avec quentin avec sa petite balançoire voilà qui a bougé de gauche à droite voilà parfait mathieu avec son petit air de quand il s'appelle le guy fox voilà donc on a décidé de se représenter par des avatars donc ça nous donnerait une petite identité visuelle à chaque fois voilà donc là c'est moi le famoso indien voilà qui se réchauffe donc j'ai choisi des petites animations rigolotes à faire vous verrez vers la fin de la vidéo si vous restez je fais un petit focus sur comment j'ai fait en fait pour dessiner alors là je le fais sur malo donc on voit que malo avait décidé a choisi tout à fait un caractère déjà fait donc j'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour faire le caractère parce qu'il était déjà là qui a un caractère de manga je sais plus le nom vous demanderez à malo en live mais voilà donc c'est un mec avec une tête de sanglier donc la première chose que je fais c'est que je fais un croquis un peu à l'arrache voilà donc malo il va être posé sur un fauteuil en mode balek là je vais vous montrer un peu ma technique une fois qu'on a fait le croquis ma technique pour pour décalquer donc là on est la nuit on va utiliser les vitres si c'est pendant la journée en fait vous allez mettre petit papier sur la vitre et regarder à l'extérieur mais là comme c'est la nuit parce que moi la journée je travaille et ouais du coup on se met dehors et vous montrer que c'est pas du fake bah je montre un peu pas grand chose mais voilà que je le fais bien donc voilà après il suffit de réaliser un gommage avec une gomme sans additif bien sûr parce qu'on aime le bureau voilà donc là ensuite ce qui se passe c'est que à partir de ça je vais faire je vais faire les petites animations de malo sur son siège donc qui m'a dit enfin c'est un peu mon idée mais il a tout à fait validé mon idée de se renifler les aisselles voilà en tant que bon sanglier sauvage donc voilà après on obtient c'est croquis magnifique ou pas je ne sais pas on va réaliser un scan donc on va allumer le scanner de cette manière et ensuite scanner les éléments donc je suis joueur d'e-sport le scan je vais autant vous dire que c'est allé très très vite de mon côté si ça vous prend un peu plus de temps pas vous tracasser c'est juste que mon côté on est assez fort avec la souris voilà donc voilà vous scannez tranquillement un scanner chez moi qui vaut 40 euros rien du tout scanner scanner importé de chine voilà scanner de chez mes parents on prélève la feuille on l'enlève on éteint bien sûr on éteint aussi la lumière à part si on a envie de faire comme dans les visiteurs voilà ensuite donc là c'est pour tous les dessins on va passer sur gimp qui est totalement gratuit en fait qui est moi j'ai généralement utilisé photoshop mais gimp ça fait le taf ouais peut-être que les vidéos elle bug un peu enfin pas le bug mais peut-être qu'elle bouge un peu parce que j'ai réalisé à la prise de vue avec ce ce truc ce carton suspendu voilà donc les scans ça donne ça en fait donc ça donne ça c'est bon c'est du scan bas de qualité voilà j'ai fait ça au bique c'est normal je vais vous montrer comment on colorie un peu tout ça donc on va essayer de créer une ambiance un peu cosy donc là j'ai fait des différents tests de couleur de peau il était vraiment pâle je l'ai un peu bronzé au fur et à mesure le petit sanglier moi j'aime bien faire deux couleurs minimum pour le bronzage voire trois enfin pour le bronzage pour les ombres 3 c'est pas mal voilà avec mon son fut voilà le siège je sais pas pourquoi j'ai voulu vous montrer les pierres coloriées une par une puis au bout d'un moment j'en ai eu marre donc voilà des petites des petites ondes donc voilà trois ombres à chaque fois trois couleurs différentes pour les ombres le gros 1 tout ça et les petits bouts de fleurs en bas les petites lavande on va dire inspiré de lavande et ensuite bas c'est un peu le même bail à chaque fois donc je reprends la majeure partie du dessin et j'ajoute les parties qui vont créer l'animation Voilà Donc on reprend sur le global du dessin j'ai fait aussi des petits des petits personnages donc on est quatre en gros sur le live et l'idée c'est de dire voilà quand il ya un gars qui rejoint sur discorde on peut ajouter une personne sur le live donc j'ai fait trois profils différents à vous de juger le caractère design voilà Donc là a priori je dessine pas à cette vitesse c'est en accéléré bien sûr voilà je repasse vite fait c'est un peu dommage que j'ai pas commencé je me le dis maintenant mais le making of au début ça aurait été sympa d'avoir un peu tous les dessins en accéléré comme ça en mode time lapse mais bon mon téléphone n'a pas énormément de de stockage Donc voilà je ferai peut-être ça à l'avenir si je reprends les dessins et désolé Et puis de toute façon Bah j'aurais pas pu faire autrement Donc voilà les petites Les petits trucs que vous voyez là c'est des petits ajouts que j'ai fait à la fin des caractères Après avoir fait les caractères Vous verrez qu'il y a il y a deux scènes en fait Il y a une scène principale et une scène d'attente Vous voyez aussi des éléments par exemple le tapis de l'indien sans l'indien dessus ou le siège du sanglier mi-homme mi-sanglier sans le famoso sanglier et puis à la fin j'ai décidé de de faire un petit gramophone animé qui est assez floral comme truc ça s'intègre pas mal dans l'atmosphère florale et puis ce serait un un petit un petit visuel sur lequel on pourrait mettre le nom de la musique qui est en train de passer donc c'est pas dégueu et je vous montre voilà attention les yeux que voilà je check un peu comme ça au fur et à mesure si ça se goupille bien quoi voilà Donc voilà je le finis le petit gramophone Donc là vous allez voir un peu défiler tout ce que j'ai dessiné le petit le petit perroquet voilà j'aime bien intégrer des petits oiseaux comme ça parce que j'aime bien les oiseaux je sais pas pourquoi par contre j'aime pas les avions voilà la petite fumée de l'écran d'attente qui va vir volter comme ça dans les airs le siège enfin le siège le truc en cailloux le siège en cailloux et le petit tapis voilà le tapis de l'indien voilà une fois que j'ai fait tout ça avec la petite balançoire aussi c'est vrai la balançoire qui vide pour l'écran d'attente donc il y a juste Mathieu avec son Anonymous qui n'a rien en écran d'attente si il a une petite balle sa petite balle qui est restée sur le gazon donc voilà là on tège un peu tous les éléments qui vont se rajouter sur la scène sur le fond en fait et là je suis un peu date parce que j'avais tout filmé et je me suis rendu compte à la fin que l'enregistrement avait tout simplement n'était pas allé jusqu'au bout donc bon encore une fois c'est dommage donc là je me suis inspiré vachement du franquin et de marsupilami voyez vous une atmosphère luxuriante des petites plantes comme ça des petites fleurs vous allez voir que moi je trouve que ça rend bien au final on a ça en noir et blanc avec le chat twitch dans les bambous à droite et là vous allez voir je vais positionner un peu tous les éléments donc ça prend forme par rapport au début par rapport au petit croquis un peu dégueulasse donc voilà en bas on pourra mettre les sujets un peu comme chez BFM vous savez les sujets qui déroulent une petite pancarte pour un petit message en bas au milieu et à droite le petit chat twitch avec les avatars voilà donc ça rentais-je et je vous laisse profiter de de l'animation finale je vous fais la bise à part si vous voulez pas que je fasse la bise et je vous dis à bientôt en live bisous de l'animation finale 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 de l'animation finale